Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Trine Enchanted Edition, voilà, on a toujours l'accent, il est bien courable, donc c'est le premier des trois, donc oui c'est un très vieux jeu, mais je sais pas, j'avais tout simplement envie de jouer un jeu comme ça, donc voilà, c'est parti. Le vieux roi venait de mourir, sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos, la soif de pouvoir aveuglait les guerriers, autant que les magiciens, des rois apparurent pour tomber le jour d'après, mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mâle encore plus grand, La magie qui donnait la vie et apportait la chance, s'était transformée en une chose bien plus sinistre, un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit, la peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. Ça commence de façon tout à fait joyeuse, allez, ouais on s'en fout, allez, je n'ai aucune patience, alors, jusque là c'est très simple, pour l'instant, bouton droit, ok, jusque là aussi c'est très simple, En fait j'aime bien ce jeu parce que je trouve l'univers absolument, ah putain, je me laisse, désolé, j'aime beaucoup l'univers en fait du jeu, c'est très mignon, c'est très, voilà, on se dit pas, on va se tapir non ? Non, oui voilà, c'est ce que je voulais faire. La douce lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien, étrangement, le sort qui protège... Ah bah fallait parler plus vite mon coco si tu veux venir. La douce venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. Picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. En plus j'aime bien ce jeu parce que voilà, y'a des rations et tout. Un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Mon chapeau, je dois m'échapper ! Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boules de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boules de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Ok, non mais en fait je veux... voilà, c'est ça que je voulais faire. Non mais... Alors lui, je ne l'aime pas du tout parce que je ne m'en sors jamais. Non. On peut faire quoi avec ça ? On peut casser quelque chose ? J'en ai, moi je vais casser un truc. Non, t'es pas. Alors... Donc je disais... Non mais je vais y arriver. J'aime aussi beaucoup parce qu'en fait c'est euh... La narration et tout, comme si on jouait un contre. C'est vraiment trop adorable. Voilà. Qu'est-ce toi ? Qu'est-ce toi ? Qu'est-ce toi ? Ah ! Ok. Oui, ce suis était à peu près un carré. Mais si je veux monter ici... Merde. Ok, marine ! Là ? Non. 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 Poudelle. Bon, vas-y, casse-toi. Ça va, je t'ai juste un peu assommée. C'est trop grand. Ça va, pour un vieux, il est plutôt souple. C'est à quoi, ça ? Ok, rien. Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie ? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi. En fait, on a un magicien narcissique à souhait. De l'autre côté de l'académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants et se prouver qu'il était digne de rejoindre l'arpée du roi. Excusez-moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'académie astrale pendant ses temps de désespoir. Il était à la recherche de toutes choses inhabituelles. C'est parti ! Ok, alors lui c'est super sympa. Le vieux sanctuaire était-ce un voleur ? Était-ce son jour de gloire ? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Il y eut un éclair de lumière. Et le magicien, la voleuse et le chevalier disparu. Oh bah c'est ballot, dis donc ! C'est de sa faute ! Ah non non non, j'ai changé de personnage. J'ai changé de personnage. Ok. Génial ! La voleuse demeura silencieuse. Elle attendrait des bons moments pour s'échapper avec le trésor, et aussi avec de la chance, sans les deux idiots. Ah et oh ! Pour savoir comment faire fonctionner l'artefact de notre glisse. Ah merde ! Bonjour ! Je me suis trompé de touche ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Voilà ! Alors oui, je vaux 80% du temps, elle. Mais c'est pas grave. Oh merde ! Je l'ai vu en plus hein ! Allez ! Ah non ! Je le sais. Je le sais. Et voilà ! Eh ! Eh non ! Oh ! Dans quoi me suis-je fourré ? Maintenant, nous devons trouver le moyen d'inverser le sort. d'annuler la magie. La tombe du gardien dans les catacombes peut contenir la réponse. Et ce n'est pas très long. Oh y'a un cadeau ! Eh, je veux voir le cadeau. Oui ! Secret festif ! Ouais. En vrai, avec elle, on peut... C'est tacrément triché quand même. Oula ! J'ai eu chaud ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est vraiment génial ! Et puis c'est le gros bourrin de base. On va dire ! Mentalique ! Voilà ! Hein ! Faut pas dire de gros brin. Ah ! Ah ! Non ! Merci. Attends. Ah ! Je t'ai eu ! Avant. Ouais. On va dire que... Alors... On a eu une jolie petite fleur. Ah ! Je le sens mal. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait ça. Euh... Oula ! Merde ! Je ne t'avais pas vu ! Je me casse ! Ah oui, j'avais dit pas de gros mou. J'en avoue l'autre qui s'est auto-suicidé. Ah oui, il est là ! Comment il a fait ? Ok. Je vais reprendre elle. Nyaou ! Voilà. J'ai même pas besoin du magicien ! Héhé ! Qu'est-ce que... Voilà ! Non ! C'est pour ça que je vais faire. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Là ! Merci. Ok. C'est bon. Après, ce jeu, on peut jouer plusieurs. Et c'est beaucoup plus drôle quand on y voit plusieurs. Comme quasiment tous les jeux où on peut jouer plusieurs. Oula ! Non. C'est lui qu'il faut. Il a presque plus de vie en vrai. Ne meurs pas ! Je ne sais pas ton nom. Fred ! J'ai eu un réflexe de malade que je ne voudrais jamais dans la vraie vie. Il y a un truc là-haut. Qui ? Il y a un truc là-haut. Non mais, non. Je ne sais pas comment on fait. Bon, alors pire. Tout simplement. Voilà. Attends. Un cube. Vas-y, mais fais un cube. Fais un cube. Oula ! J'ai vu que j'allais me faire prendre en... Ah bonjour ! Je l'ai complètement écrasé. Ah, il y a de la vie là. Voilà, voilà ! Quand on est débile, Marine, c'est pour la vie. Oh non. Il n'aime pas que nous soyons là. Sans blague. Ouais, j'étais presque. Je l'ai dit un truc. Hop. Ah oui ! C'est inutile là ! Bon. Ah non ! Il est mort ! Ah bah cacahuète alors ! Oups ! Je vais dans la merde. Parce que elle, elle est bien, mais au corps à corps, elle est imp... Il sait. T'as tué ton pote. Toi, t'es vraiment court en fait. Je pourrais avoir de la vie, s'il vous plaît. Parce que là... Je suis censée aller là-haut ? Ah oui ! Ah là, je suis de 40 dans la merde là ! Soyons clairs. Sans monsieur bouclier ou... Ouf ! C'est un peu suicidaire, ça. Ligèrement. Oh, je sais pas comment je vais faire. J'essaie de le bloquer. Comme ça. Tu me saoules, Albert. Ah bah oui, ben... T'as qu'à où être là, hein. Ah oui ! Où ce bouclier est là ? Youhou ! Dites-moi qu'il y a de la vie quelque part. Ah non, c'était juste la source. Ah oui ! De la potion ! Je suis sauvée ! Alors... Qu'est-ce que... quoi ? Ok. Ok, ok ! On se calme ! Ah non ! Non ! J'avais réussi ! Ah oui ! Ah non ! Ça sent mauvais ! Il est où l'autre ? Il est là ! Ok. On avait pas un autre ? Alors ? Oui, tout à fait. On a un inventaire ou quoi ? Je sais pas. Bon allez, on va essayer une petite dernière scène. Sans que ce soit pas trop long, non plus. C'est une astrale. Personne n'est venu ici depuis de 10 secondes. Ha ha ! Mon épée va vous montrer le chemin ! Suivez-moi ! Mais allez, meurs ! Meurs ! Meurs ! Bonjour ! Au revoir ! Ah ! J'avais pas vu les magnifiques piques là ! C'était obligé ! Hein ? Voilà ! On verra. Ah ! Ah t'es trop lent ! Alors ? C'est trop drôle. C'est trop drôle. Tout ça pour redescendre en plus quoi. Sans déconner les gars. J'aime bien la musique aussi. Elles sont assez épiques. Trop de fierté. Trop de fierté. Non mais... Je sais pas si j'en trouve. Comment je peux... D'accord ! Oh ! Tout simplement ! Voilà ! Pourquoi se faire chier ? C'est quand même pratique hein, ce vieux magicien. Oh punaise ! Oulala ! On lui fait absolument rien ! Ah si ! Nyaa ! Allez mais crève ! Euh... Mais non mais euh... Ok mais c'est dans la tête qu'il fallait le toucher en fait. Mais c'était pas pratique. Qu'est-ce qu'il fallait le toucher ? Ok ! Oh un coq ! Apprends à viser ! Ah merde ! Non ! Non ! C'est pas ça que je voulais faire ! Oulala ! C'est calme ! Ok ! Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut récupérer mais je ne fais absolument pas gaffe. Mais quoi ? Eh mais je suis pas d'accord là ! J'y crois pas. Putain ! Non mais ça va être relou là ! Je vais crever ! Alors... Bon mais il reste plus que le vieux ! Voilà ! Génial ! Ah mais attends ! Est-ce que... Mais non je peux pas... Putain ! Est-ce que depuis le début je me suis cassé le cul pour rien ? Parce que je suis vraiment con. C'est le cas. Si j'avais un temps soit peu de jugeote... J'aurais pas fait crever mes deux gars. Lui il se fait un petit chemin et tout pépère là. J'aurais dû penser beaucoup plutôt. Ouais ! Par contre là je suis dans la merde. Concrètement... Je peux peut-être les assommer à coup de... Ah oui je peux les assommer ! Merde ! Merde ! Merde ! Sincèrement je préférais des potions de vie là ! Parce que je suis en train de galérer ! En fait je veux t'écraser. Mais j'arrive pas. Ah bah voilà ! Ouh ! C'est des gros piqués hein ! Dis donc ! Alors... Génial ! Allez ! Je vous attends ! Non mais... Ouah ! Eh bah les ascenseurs avant, s'il fallait avoir un magicien à chaque fois... Ça devait pas être très très pratique ! Alors... Ah ! My God ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a des araignées les gars ! À partir de ce moment là je... Voilà ! Je crois que j'étais jamais allée aussi loin dans le jeu. Donc je n'ai jamais joué plus de 20 minutes en fait. Et je fais comment là ? Concrètement ? Aïe ! Ça se déplace de façon... Très... Très bizarre ! Ah oui ! Ah oui ! Ah non ! Bonjour ! Boum ! Headshot ! Non c'est ça... Pourquoi ? Là ! Là ! Ok... Et ensuite... Ça m'a frôlé ! Ça m'a frôlé ! Non... Mais... Pourquoi les trucs qui s'auto-tusent ? On va tomber ! Allez ! Allez ! C'est pas chiant on lit donc ! Allez ! Eh ! Oh là là ! C'était miraculeux ! Bon ! Regardez ça ! Ça doit être la tombe ! Oui, vous avez raison ! C'est la tombe du gardien ! Elle est recouverte d'inscription ! C'est joli ! J'ai besoin de temps pour le traduire ! Et bien... On va s'arrêter là ! Tout simplement ! Pendant qu'il parle, ferme ta bouche ! Et je vous dis à très vite du coup pour la suite de Trine ! Voilà ! Ça va être le petit nouveau let's play ! Et du coup, bah voilà ! J'ai décidé de lancer Trine ! Et puis... Et voilà ! J'espère que ça vous plaira ! Si c'est le cas, bah... N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ! Et si vous avez, vous aussi, le jeu ! Bah dites-moi ! Parce que je peux voir plusieurs ! Ça pourrait être intéressant aussi de faire un let's play ! Avec vous ! Voilà ! Je vous dis à très vite !